Bonjour et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle playlist, on va voir de nouvelles choses ensemble, les conseils de réussite des différentes stars, différentes entrepreneurs, différentes personnes qui appliquent des choses tous les jours dans leur quotidien et je vais te montrer leurs conseils à elles, ce qu'elles appliquent tous les jours pour être là où elles en sont chacune. Donc aujourd'hui on va commencer avec Will Smith et tu vas me dire si toi tu appliques ces choses là et tu vas voir pourquoi Will Smith fait ça, pourquoi ça lui a permis d'atteindre ce niveau là et tu vas voir que c'est certains petits détails qui peut faire la différence. Avant de commencer tu peux t'abonner ou tu peux me dire si tu as déjà consommé du contenu ou pas, sinon tu peux déjà regarder dans la description il y a la formation business implantant que je te propose déjà depuis un petit moment business implantant donc c'est deux heures de formation pour lancer tes premiers produits et il y a quatre modules complètement exclusifs qui sont offerts avec. Donc on va commencer donc Will Smith c'est un acteur qui n'est plus à présenter mais c'est avant tout c'était un rappeur, il a commencé en faisant du rap et donc ensuite il est passé du côté acteur, après il est producteur et maintenant donc il a 51 ans et donc c'est un acteur de renommée. Après bien sûr on ne le sait pas tous mais c'est un entrepreneur à part entière. Il est de partout, il pose des actions tous les jours, il est à fond dans le développement personnel et il est vraiment très 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 fort là dedans. Le conseil numéro 1 de Will Smith quand on l'écoute il va nous dire de croire en ses rêves, ça va être la chose la plus importante. Si tu es là et que tu as des rêves, tu dis moi j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais avoir ça mais du coup toi même déjà tu n'y crois pas et ben personne je vais dire personne va n'y croire pour toi. Donc ça ça va être super important Will Smith il va dire déjà toi crois en tes rêves, ça va être la chose la plus importante. Derrière le conseil numéro 2 de Will Smith ça va être la puissance de la décision. Tu vas avoir tous les jours des décisions à prendre, ça ne va pas être facile. Certaines décisions vont être plus faciles que d'autres mais des fois dans ton business ou dans ta vie personnelle tu vas devoir prendre des décisions pour vraiment faire des choix et appuyer certains choix par rapport à d'autres. Des fois tu vas devoir déménager, des fois tu vas devoir t'éloigner de ta famille ou alors tu vas devoir prendre des risques pour ton business, pour ta vie personnelle et ça c'est vraiment, ça va vraiment être important aussi pour toi. Ça se verra peut-être pas le jour même quand tu vas le faire. Des fois ça va être plus important et du coup tu vas devoir prendre plus de temps pour réfléchir mais cette puissance de décision elle va être très importante au fur et à mesure des jours où tu vas devoir prendre des décisions et au fur et à mesure du coup quand tu vas vraiment décider des choses et ben ça va vraiment mettre en place toutes sortes de stratégies qui vont pouvoir te permettre d'avancer dans ta vie. Avoir un objectif, le conseil numéro 3 de Will Smith, avoir un objectif c'est aussi très important. Tu peux prendre toutes les décisions que tu veux et tu peux être motivé comme jamais. Si tu n'as aucun objectif ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tu aies une cible et que tu saches où tu vas sinon tu pourras jamais avancer. Il faut que tu sois engagé à 100%. Voilà il faut que tu as un objectif, oui. Il faut que tu saches où tu vas y aller, oui. Mais par contre il faut que tu ailles à fond, à 100%. ça Will Smith il le dit, il le martèle, tout ce que tu fais il faut que tu le fasses à fond. Donc ça aussi très 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 important, être engagé à 100%. C'est comme tout, si tu fais quelque chose mais que tu le fais à 20%, même si tu fais quatre ou cinq choses mais un petit peu, ça marchera beaucoup moins bien que si tu fais une seule chose à 100%. Ça c'est très important, il faut vraiment faire quelque chose à 100%. Conseil numéro 5, il le dit aussi, il faut mettre de l'argent de côté. La gestion de ton argent va être très importante parce que si tu veux pouvoir t'épanouir dans ta vie personnelle, dans ton business et aussi tous les jours, il va falloir que tu aies quand même un petit peu d'argent. Tu vas me dire ouais mais moi si je commence, j'ai pas forcément d'argent et je peux pas et ben si tu veux, tu fais un petit boulot. Tous ils ont commencé comme ça, tous les entrepreneurs je vais pouvoir te présenter, ils ont commencé, pas forcément nés les fils de quelqu'un du riche mais ils ont commencé, ils ont fait des petits boulots et ils ont mis, ils ont mangé et ils ont mis après de l'argent de côté. Et à force de mettre de l'argent de côté, ils ont fait leur gestion financière qu'après ils ont réussi à se développer et ils ont pu investir, ils ont pu faire ça, ils ont pu monter un petit peu tout leur argent et ça leur a permis de vraiment se développer. Mais si t'as pas cette gestion et si tu peux pas mettre d'argent de côté, et ben vraiment il faut revoir cette base parce que ça c'est vraiment très important. Travailler sur son corps. Vraiment il faut que tu aies un corps sain. Ça c'est vraiment le conseil 6, conseil très important de Will Smith. Lui son corps, ben voilà on le connaît, il fait énormément de sport. Après il fait aussi du sport pour ses rôles dans le cinéma. Mais même avant ça, il travaille énormément sur son corps parce qu'il faut que le corps soit sain. Et si tu fais pas de sport, si tu manges n'importe quoi, si tu restes toute la journée dans le canapé et que derrière t'as beau faire tout le développement que tu veux, lire et t'as de grands objectifs, si derrière tu procrastines et que tu fais n'importe quoi, et ben tu te sentiras mal dans ton corps. Donc vraiment il faut, ce soit très important aussi que tu fasses, tu te bouges et que tu aies un corps vraiment qui soit, j'allais dire parfait, non c'est pas parfait, mais vraiment un corps qui soit équilibré et sain pour que tu te sentes au mieux possible. Septième et dernier conseil, travailler sur ses compétences. Ça c'est vraiment aussi très important. Il faut que tu arrives à développer, ça c'est Will Smith qui dit, développer tes compétences au maximum. L'être humain a d'énormes compétences qu'on exploite, pas assez et du coup il va falloir apprendre tous les jours, apprendre au maximum pour pouvoir travailler sur ses compétences. On va lire, on va emmagasiner un maximum de compétences pour pouvoir travailler sur ses compétences et d'ailleurs pouvoir se nourrir et pouvoir grandir au maximum. Voilà c'est tout pour les conseils de Will Smith, j'espère vraiment que ça t'a plu, que tu vas pouvoir en apprendre et pouvoir en redistribuer le maximum. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et ciao !